Bonjour et bienvenue chers amis cancers pour les énergies du mois de janvier février 2023. On va regarder un message intuitif du tarot pour voir un petit peu qu'est-ce que la vie veut vous transmettre ici comme message à travers cette vidéo. Alors nous avons d'abord la lune, un arcane majeur comme vous le savez certainement et qui est accompagné par la reine d'épée. Donc votre mental ici, trop dur, voilà ce qu'on me dit, un mental trop dur qui par peur de comprendre quelque chose se voile la face. Tout ça c'est inconscient et intérieur évidemment. Donc il y a ce côté que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas saisir, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas. Il y a ce côté, je ne veux pas comprendre, je ne veux pas savoir, je ne veux pas saisir. Parce que je pense que c'est trop dur. Il y a ce côté, vous vous sentez inconsciemment enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a ce côté que vous ne voyez pas toute la beauté de la situation parce que vous avez trop peur de découvrir des choses qui pourraient ne pas vous plaire. Il y a vraiment ce côté conditionnel, ça ne veut pas dire que dans la réalité c'est ça. Mais ce sont vos peurs ici qui guident votre envie de saisir, de comprendre quelque chose. Vous avez des doutes, vous avez des peurs qui sont beaucoup plus fortes que votre envie de savoir, que votre envie de comprendre. Et bien voilà. Regardez, deux arcanes majeures, la lune qui nous parle de l'inconscient, qui nous parle d'incompréhension, qui nous parle de la nuit. Et vous avez de l'autre côté, tout de suite après, le soleil. Le soleil qui nous parle de tout le contraire, de la clarté, de compréhension, d'évidence, de liberté. Ici ce que je sens c'est l'enchaînement, ici la libération. Donc, même si vous avez peur, même si tout à l'heure votre reine d'épée n'avait pas vraiment envie de soulever le voile, avec ce 5 d'épée, vous allez retrouver la force. Vous allez retrouver un sursaut de l'ego, vraiment un sursaut dont vous avez besoin. L'ego ici est important. Vous avez besoin de ce sursaut pour faire quoi ? Pour mettre en lumière une situation. Je crois que vous allez prendre votre courage à deux mains et vous y allez. Vous allez essayer de voir, de comprendre, même si vous avez peur que les choses soient négatives. Même si vous avez peur de découvrir quelque chose qui pourrait vous déplaire. Mais je crois que là vous allez en avoir assez à un moment donné. Vous allez avoir assez de quoi ? De cette claire obscure, de cette incompréhension, de cette inconscience. Et vous allez lutter contre vous-même, contre ce côté, je veux savoir, je ne veux pas savoir. Mais au final, c'est le soleil qui va gagner, c'est-à-dire la découverte de quelque chose. Mais soyez rassurés. Comme c'est le soleil ici que vous avez, cette découverte va être positive, va être heureuse, va être intéressante. Et ça va vous permettre de vous libérer de ces peurs qui vous maintenaient, en fait, prisonniers de vous-même. Voilà, vous allez vous libérer de ces peurs que vous pouviez avoir et qui, regardez, provoquaient chez vous ce 10 d'épée. C'est-à-dire un mental souffrant, un mental en souffrance. Voilà pourquoi vous avez l'étoile. Vous voyez, là, vous n'avez que la plupart, vous avez la plupart du temps ici des arcades majeurs. L'étoile, le soleil, la lune. Tout ça nous dit quoi ? Qu'il est temps ici de soigner la souffrance de votre mental. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez réussir sans aucune difficulté. Parce que votre destin est avec vous. Parce que la vie est avec vous. Parce que votre ange gardien est avec vous. Parce que vous avez toutes les possibilités ici de sortir d'une situation complexe et du mental souffrant. Et voilà pourquoi vous allez vous libérer. C'est notre reine d'épée tout à l'heure. En fait, vous allez la libérer. Et elle va pouvoir œuvrer en toute quiétude, en toute simplicité. Il y a vraiment ce côté sérénité du mental. Et ça va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous pouviez espérer et rêver. Je crois que vous, vous projetez plutôt le côté négatif sur les choses. Alors que quand vous allez dévoiler, les choses en elles-mêmes sont beaucoup plus positives et intéressantes que vous ne pouvez le penser. Voilà pourquoi le tarot vous incite ici, vous demande à être modéré, tempéré. Encore un autre arcane majeur, la tempérance. Qui nous dit, soyez modérés. Modérés entre quoi ? Dans cette lutte, dans cette bagarre entre je veux, je ne veux pas savoir. J'ai peur ou je n'ai pas peur de savoir. Parce que c'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait souffrir ici. Et qui entraîne chez vous ce côté compliqué et complexe. Parce que votre modération, la modération de votre acceptation des choses, dans votre accès aux choses, tout ça va vous permettre de faire quoi ? D'être dans cette nouvelle opportunité, dans l'exploitation d'une nouvelle opportunité. Et je pense que le destin va mettre sur votre chemin une belle opportunité d'avancement, de solution, etc. Mais vous allez pouvoir la détecter cette solution que si vous restez entre les deux. C'est-à-dire si vous n'osez enfin dévoiler vos sentiments et peut-être d'abord vos peurs. Parce que quand vous allez mettre en mots, en paroles, vos propres peurs, je pense que le fait de les dire, de les verbaliser, ça va vous permettre de sortir de ces peurs-là. Parce que rien que les mots en elles-mêmes nous permettent déjà de concrétiser ce que nous ressentons et ce qui n'est pas évident en soi. Et là, vous avez ce 4 d'épée qui nous dit justement, c'est soyez tranquille. Parce que laisser au processus de remonter à la surface, c'est comme quand un plongeur va à 100, 200 mètres, il lui faut du temps pour remonter à la surface. Il ne fait pas ça d'un coup. Et bien c'est exactement la même chose ici. C'est accepter cette remontée des émotions, accepter cette remontée des peurs. Ça ne va pas toujours être agréable, ça ne va pas toujours être évident. Mais plus vous allez accepter, plus elles vont venir à la surface, à la conscience de votre surface. Et plus, regardez, vous avez ce roi d'épée à l'envers, plus ce roi d'épée va pouvoir se retourner. Quand je dis se retourner, c'est-à-dire, vous allez de plus en plus être en capacité de gérer les choses. Parce que là, je pense que votre mental, vous n'êtes pas mûr, mature. C'est ce que nous dit le fait que votre carte de roi d'épée soit à l'envers. Elle nous dit quoi ? Que vous n'êtes pas encore mûr pour gérer. Ça, c'est compliqué. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est, laissez-vous faire, laissez-vous aller, laissez les choses remonter. C'est exactement ce que fait notre carte d'épée. Regardez, le mental, il est au placard, il est déposé, il est posé. Et vous, vous êtes ici patient, vous vous laissez porter par quoi ? Par votre intériorité. Et c'est exactement ce que vous dit la lune. Laissez-vous porter par votre intériorité, par vos ressentis, par vos désirs. N'ayez pas peur de vos désirs. Voilà ce qu'il vous dit encore le tarot. Et donc, n'ayez pas peur de vos désirs, donc soyez modérés. Ne refusez pas. C'est ce que fait la reine d'épée de tout à l'heure. Elle refuse ses désirs. Elle refuse. Elle veut comprendre à tout prix, tout en se disant, oh là là, je ne vais trouver que du mauvais. Et bien là, la vie vous dit, plus vous allez laisser les émotions remonter à la surface, plus les choses vont être claires, plus vous allez pouvoir mettre au mot, et plus vous allez pouvoir libérer votre mental souffrant, plus votre roi d'épée de tout à l'heure, c'est-à-dire va reprendre sa place, et donc va vous donner cette maturité au plan du mental, où vous allez savoir faire ce qu'il faut pour verbaliser, mettre en mots, comprendre et faire vivre quelque chose au plus profond de vous-même. Regardez encore un autre arcane majeur. Vous en avez un certain nombre d'arcanes majeurs. Vous avez l'impératrice. Donc vous allez mettre en lumière une graine que vous portez au fond de vous. Il y a quelque chose qui est en gestation. Et regardez, cette d'épée. Il y a quelque chose qui est en gestation en vous. Il y a quelque chose qui se cache en votre sein. Il y a quelque chose qui est encore invisible pour votre mental. Et peu à peu, vous allez le dévoiler. Vous allez le mettre en lumière. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si terrible que ça. Que vous vous êtes davantage fait des idées que ce qu'est la réalité, que ce que sont les choses en soi. Et plus vous allez aller vers ce soi, vers ce quelque chose de profond en vous-même, plus vous allez comprendre, dévoiler et mettre en mots. Je pense qu'ici c'est fondamental à ce que vous trouviez des mots justes. Mais pas tout de suite. Laissez d'abord remonter. Vous pouvez passer par la méditation, par des activités du corps, par le sport, où vous videz votre esprit, où vous vous évadez de vous-même. Vous laissez votre mental voguer, tranquillement, et vous, vous laissez votre inconscient monter à la surface. Et plus vous allez procéder comme ça, plus vous allez vous libérer d'une certaine souffrance. Regardez, 10 d'épée va avec 5 de coupe. Ce que nous dit Tarou ici, c'est que votre souffrance vient d'un événement du passé. Il y a certainement une blessure du passé ici qui obscurcit votre présent, qui voile votre présent. Et là, vous avez besoin de la grande prêtresse, c'est-à-dire de votre fort intérieur. C'est exactement ce que nous disait tout à l'heure le cas d'épée. Vous avez besoin d'aller puiser dans l'inconscient. L'inconscient collectif, dans l'inconscient le vôtre, parce que votre inconscient n'est que le lien vers l'inconscient collectif, vers l'universel. Et donc, vous allez pouvoir le faire comment ? Parce que vous allez écouter les synchronicités. Vous allez écouter votre destin. Vous allez écouter les signaux de la vie. Vous allez écouter les indications que la vie va vous apporter. Et plus vous allez vous ouvrir à l'invisible, l'invisible c'est votre inconscient. Plus vous allez trouver des certitudes au fond de vous. Vous avez des certitudes dont vous n'êtes pas encore conscient parce qu'une blessure du passé ici brouille et surtout pèse très très lourdement sur votre mental. Super ! C'est la modération qui sera le moteur de votre nouveau cycle. Plus vous allez rester modéré, regardez vous avez le 10 ici de denier, plus vous allez pouvoir concrétiser un nouveau cycle dans votre vie. plus vous allez pouvoir exploiter une opportunité que la vie va vous apporter. Voilà, il faut trouver le juste milieu entre je veux, je ne veux pas savoir. Refuser de savoir, je pense, n'est pas une bonne stratégie ici. Parce que plutôt vous laisser remonter vos ressentis, plutôt vous allez pouvoir vous défaire d'une souffrance, de quelque chose de compliqué et de non évident. Il y a un processus de soins ici qui se fait. Il y a un processus qui vous permet de revenir dans la matière, dans la réalité pour sortir d'illusions. D'illusions du mental, d'illusions et de croyances du mental qui vous ont enchaîné, empêché de vivre pleinement ce que vous portez en vous. Donc là, vous allez pouvoir vous défaire et vous allez pouvoir soigner grâce à votre tranquillité de l'âme. Vous allez pouvoir ici faire remonter quelque chose de très très profond. Parfait. Vous voyez, il y a encore le 3. Le 3, il nous est ici confirmé avec l'impératrice. Il y a encore ce 3, mais dans la matière. 3 de denier qui nous dit que vous allez avoir la possibilité, regardez, de travailler sur le détachement. Détachement de quelque chose de toxique, de quelque chose qui n'est pas positif. Ce qui est toxique, c'est ces deux arcanes-là. Le 10 d'épée, comme vous pouvez le voir, c'est votre mental qui vous enchaîne à une situation du passé. C'est votre mental qui vous enchaîne ici à quelque chose de profondément négatif en vous. Profondément négatif en vous. Et donc, là, vous allez pouvoir vous défaire de cette situation du passé qui est toxique, qui vous relie à quelque chose qui n'y est plus. Qui vous relie à quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Vous n'avez plus besoin de ça. Donc, vous avez besoin, au contraire, de vous libérer et d'avancer, d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus léger et de moins lourd pour votre cœur. Et bien voilà, c'est parfait. Voilà vers quoi vous allez vous diriger, vers ce 9 de coupe. Vous allez vous diriger vers la matérialisation, la concrétisation, l'enrichissement d'un rêve, d'un souhait, d'une envie. Voilà ce que vous allez pouvoir faire, chers amis cancers. Et là, vous avez le pape. Encore un arcane majeur, mais voilà, avec l'as de coupe. Donc, c'est un processus sous le long terme que vous allez vivre ici. C'est un processus qui va prendre du temps, mais un processus qui va vous permettre de libérer votre cœur, de purifier votre cœur, de purifier vos ressentis et d'être beaucoup plus léger au plan de l'émotionnel. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du Tao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501